Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 35. 2 Chroniques 35 Pouvoir contre la malédiction divine. Pouvoir contre la malédiction divine. Nous allons prier là-dessus. 2 Rois 23, verset 15 à 24 est l'accomplissement remarquable d'une prophétie faite des centaines d'années plus tôt, enregistrée dans 1 Rois 13, verset 1 à 2. « Josias prend soin d'honorer la pierre tombale de ce prophète anonyme, mais il exécute les prêtres païens et disperse leurs cendres. Le zèle de Josias s'étend jusqu'aux villes d'Israël à sa portée. Ils gardent soigneusement la tombe de ce tombe de Dieu venu de Judas pour prédire le renversement de l'autel de Jérobois et la destruction de ses prêtres. Quand ils avaient nettoyé le pays de ce vieux lévin de l'idolâtrie, alors ils s'appliquèrent à la tenue de la fête prescrite par Yahvé. 2 Chroniques 35, verset 1 à 19 La réforme est étendue à Israël. Une Pâques est observée, du moins Israël, ceux qui étaient restés, parce qu'ils étaient très faibles, ceux qui ne pouvaient pas être amenés en captivité. Parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui avaient été réinstallés sur les terres d'Israël. Et on appelait donc tout ce monde la lait samaritain. La célébration de la Pâques était devenue si négligée que c'était une observance remarquable qui se passait, que Josias avait organisée. La Pâques rappelle l'acte central de la rédemption de l'Ancien Testament. La délivrance par Yahvé d'Israël des mains de l'Égypte à l'époque de Moïse. Voyez quelque chose ici. On a souvent l'habitude de dire que les gens, pendant l'Ancien Testament, nous devons oublier cette époque-là, parce qu'ils n'avaient pas de salut. Mais ils avaient de salut. Quand on leur rappelait de toujours fêter la fête de passage, qu'on appelle Pâques, c'est ça, c'est la rédemption. Ils étaient rachetés par Dieu de leur esclavage, de leur esclavage au service des démons, les démons d'Égypte, parce que l'Égypte représente le lieu de l'idolâtrie. Donc, ils avaient été rachetés des mains de ces esprits impurs. Ils avaient été rachetés de l'idolâtrie pour être sauvés et conduits vers la terre promise, qui est la terre de Dieu. C'est la même chose qui se joue quand il nous envoie son Fils pour nous racheter en devenant l'agneau sacrificiel qui emporte nos péchés, de façon que nous puissions cheminer et aller au royaume, à la canard céleste. Tout comme dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était conduit dans la canard terrestre pour être avec le même objectif pour être le peuple de Dieu. Donc, les gens de l'Ancien Testament avaient la rédemption, avaient le salut. Donc, la Pâque rappelle l'acte central de cette rédemption. La négligence de la Pâque prouve que cette nation avait négligé des souvenirs de l'œuvre de rédemption de Yahvé pour elle. Il n'y a pas de tenue d'une telle Pâque dans aucun des règnes précédents, sauf certainement celui des échéances, cela depuis David. La renaissance d'une ordonnance longtemps négligée remplit les judéens, les israélites, et il y a les israélites de joie, d'une joie sainte. Et Yahvé récompense leurs ailes à détruire l'idolâtré avec des marques inhabituelles de sa présence et de sa faveur. Nous avons raison de penser que, pendant le reste du règne de Josias, le culte de Yahvé fleurit. Mais il est douteux que le peuple de Judas ait réellement changé son cœur et ait complètement jeté toute sa voix sur Yahvé. La question reste, est-ce que Josias aurait pu amener Yahvé à réviser son jugement contre Judas ? Sa solution consistait à utiliser le livre de l'Alliance, qui doit être le livre d'Eternom, comme l'ensemble des lois régissant la terre, imposées par son autorité royale. Les Écritures nous montrent que Josias aurait pu obtenir un changement de la sentence de destruction de Yahvé contre Judas, parce que Yahvé peut changer David. Je prends trois exemples. Et Zéchéas avait prié Yahvé qu'il avait condamné à mourir de sa maladie. Yahvé a entendu ses prières et lui donna quinze autres années à vivre, quinze années supplémentaires à vivre. Nous le voyons dans 2 Lois 20 verset 1 à 6 et dans Esaïe 38 verset 1. « Une femme païenne, gentille comme on l'appelait, demanda au Christ de guérir sa fille, de chasser un démon du corps de sa fille. Yahshua lui répondit ceci, je cite, « J'ai été envoyé seulement aux brebis égarés d'Israël. » Cependant, la femme païenne insista et voyant sa grande foi, Yahshua guérit sa fille. Il chassa le démon de sa fille. Elle était guérie. Nous le voyons dans Matthieu 15 verset 22 à 28. Un troisième exemple est quand Yahvé tient compte des protestations du prophète Ézéchiel. Yahvé avait dit à Ézéchiel de faire cuire son pain sur des excréments humains dans le cadre de la prophétie de l'exil hébreu. Alors Ézéchiel cependant protesta contre cela en rappelant qu'il ne s'était jamais dans sa vie pollué en mangeant de la nourriture interdite par la loi. Sur ce, Yahvé a permis à Ézéchiel d'utiliser la bouse des vaches en remplacement. Ceci est dit dans Ézéchiel 4 verset 12 à 15. Oui, le roi Josias, à travers particulièrement les prières d'intercession des prophètes de Yahvé, aurait pu amener le père Yahvé à changer d'avis sur la destruction de Judas. La destruction de l'idolâtrie faite par Josias était plus largement racontée dans le livre des rois. Sa solemnisation de la Pâque est aussi racontée ici, dans ce chapitre 35 de 2 Chroniques. Le souper du Seigneur ressemble plus à la Pâque qu'à aucune autre défaite juive. Et le respect de cette ordonnance est une preuve d'une piété et d'une dévotion croissante. Seul, Yahvé peut vraiment sanctifier nos cœurs et les préparer à ses sains services. Mais il y a des devoirs qui nous appartiennent. Et en faisant de ce que nous obtenions cette bénédiction de Yahvé. Deux Chroniques 35 verset 20 à 27 correspondant à 2 Rois 23 verset 25 à 30. Josias tué par le Pharaon Néko. En lisant ces versets, nous devons dire « Yahvé, bien que ta justice soit comme les grandes montagnes, évidentes, devant être vues pleinement et sans aucun doute, pourtant tes jugements sont profonds, insondables et imprévisibles. » Le roi réformateur est retranché au milieu de son utilité pour lui faire miséricorde, afin qu'il ne voit pas le mal venir sur son royaume. Mais il est irrité contre son peuple, car sa mort est une source de désolation. C'est en 610 avant Christ, en l'an 610 avant Christ, et l'Empire Assyrien est à son déclin. Ninive, la capitale de l'Empire Assyrien, est déjà tombée aux mains des rebelles babyloniens en 612 avant Christ, forçant ainsi les Assyriens à concentrer leur force autour des îles d'Aram et de Karkémiche, au bord de la rivière Euphrate, dans la région du cours supérieur de cette rivière d'Euphrate. L'Egypte est également faible. L'Egypte est déjà affaiblie et inefficace. Nous sommes ici à la 26e dynastie. Ainsi, le pharaon Néko II vient à Karkémiche pour nouer une alliance avec l'Assyrie pour combattre les babyloniens. Le pharaon Néko II avertit Josias de ne pas s'impliquer dans cette bataille, car il est envoyé par Dieu Yahweh, mais Josias ne l'écoute pas. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes un croyant en Dieu, voici un exemple qu'il ne faut pas suivre. Parce que quelqu'un est connu de vous comme un pécheur, il est connu de vous comme un idolâtre, celui qui adore les démons. Mais cette personne, quand vous avez affaire à cette personne, cette personne vous dit, « Je suis envoyé par Dieu, le Dieu auquel tu crois. » Ne balayez jamais ça. Ne balayez jamais ça. Rentrez et allez vérifier. Demandez, allez vous mettre à genoux et demandez à Dieu, « Que est-ce que c'est toi qui as vraiment envoyé cette personne ? » Josias n'a pas fait ça. L'alliance entre l'Égypte et l'Assyrie fait partie de la lutte géopolitique entre l'Empire Assyrien en déclin et l'Empire Babylonien émergent. Les Assyriens font alliance avec les Égyptiens pour se protéger contre le pouvoir grandissant des Babyloniens. Le pharaon Néko II est un roi de la 26e dynastie égyptienne. Il avait vigné de 610 avant Christ jusqu'en 595 avant Christ. Josias ne laisse pas le pharaon Néko et son armée égyptienne traverser le territoire de Juda à cause de la parole de Dieu dans l'Hévétique 26 verset 6 qui dit, je cite, « L'épée ne passera pas à travers ton pays. » Les Écritures ne mentionnent pas que Josias ait consulté Yahweh. avant d'engager la bataille contre l'armée du pharaon Néko. Nous savons seulement qu'il suit son destin comme cela a été prophétisé par la prophète Hulde, que Judas sera détruit, mais elle, lui, ne verra pas ça. Sur le champ de bataille de Beguido, où il se déguise, les archers égyptiens le frappent mortellement avec une flèche. Les Écritures ne condamnent pas la conduite de Josias de s'être opposé au pharaon. Pourtant, Josias semble mériter des reproches pour ne pas avoir consulté Yahweh après qu'il eût été averti par le roi Néko qu'il est envoyé par Dieu. Sa mort pourrait être une réprimande, une réprimande pour sa témérité, mais c'était un jugement sur le peuple judéen hypocrite et méchant. Celui qui vit une vie de répentance, de foi et d'obéissance ne peut être affecté par la manière soudaine dont il est enlevé. Les gens le regrettaient, ils ont regretté Josias. Beaucoup pleurent sur les souffrances, mais n'abandonneront pas les péchés qui ont fait que Yahweh les ait envoyés. Pourtant, cela seul peut détourner les jugements. Si nous blâmons la conduite de Josias, nous devrions être vigilants de peur que nous ne soyons coupés d'une manière déshonorante pour notre profession. Josias a été coupé au milieu de sa vie pour le préserver de ne pas voir la destruction de son royaume. Et comme il était un homme de foi, lui il a accueilli dans la foi, un homme de foi va à la mort en souriant, étant conscient qu'il va entre les mains de Dieu. Mais est-ce que ce sera notre cas si demain Dieu nous coupe au milieu de notre vie ? Sommes-nous prêts comme Josias ? Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Allons-y dans ce point de prière. Citation d'abord, nous allons prier pour le pouvoir contre la malédiction divine. L'écriture dit, je cite, « Quand Yahweh passera pour frapper l'Egypte et verra le sang sur le lenteau et sur les deux poteaux, Yahweh passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Fin de citation. Citation d'Exode 12, verset 23. Yahshua est le divin enleveur des malédictions et le divin renouvelleur de la création. La mort substitutive du Christ sur la croix a brisé la malédiction du péché et de la mort que nous appelons le code écrit, « Provoqué par la rébellion d'Adam. » La résurrection corporelle de Yahshua, trois jours plus tard, a porté à la mort son dernier coup, garantissant le renouvellement éventuel de toute chose en Christ. Yahshua a versé son sang pour sauver la création de la malédiction du péché. Et le sang purificateur du Christ doit atteindre non seulement les cœurs et les vies des individus, mais aussi tous les coins de la création que la malédiction a touché. Par conséquent, le pouvoir, le pouvoir qui peut supprimer une malédiction divine, c'est Yahshua Christ, Yahshua le Messie, et en particulier la puissance de son sang. Prions. Père Yahweh, je te remercie pour le pouvoir rédempteur du sang de Yahshua et pour ma rédemption de la malédiction de la loi, au nom de Yahshua le Messie. Je confesse tous les péchés connus qui ont donné à l'ennemi le droit de maudire ma famille et moi, au nom de Yahshua le Messie. Je me réponds et demande ton pardon pour la purification de mes péchés, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, sépare-moi complètement des péchés, des péchés de mes ancêtres, par le précieux sang de Yahshua Christ, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, mon travail pour toi n'est pas encore fini. Je veux faire ta volonté. Je résiste à la maladie de toutes mes forces, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, enlève toute malédiction de moi, si elle vient de toi, par le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je commande la malédiction de la maladie corporelle, il faut citer le nom, de la maladie spirituelle, la maladie spirituelle dont je souffre. Je commande cette malédiction qu'elle soit brisée par le précieux sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. J'applique le sang, le sang de l'huile ouinte remplie de sang du Christ. Et je commande à tous les démons associés à la malédiction de me quitter immédiatement au nom de Yahshua le Messie. Démons associés à cette maladie, à cette maladie, affligeant mon corps, causant des peines, causant des souffrances à mon corps, nommés les manifestations de votre maladie ici. Partez immédiatement au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, guéris-moi de tout le mal qui m'a été fait au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, nous nous répandons pour les péchés du culte des démons, de la vente de nos frères comme esclaves, de la haine et de la guerre parmi nos familles et nos ancêtres, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, purifie-nous d'avoir touché les choses impures par le précieux sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je brise la malédiction du jugement, la malédiction de la destruction et de la mort, la malédiction de toucher aux choses impures. Quitté de nous et sorté de nos vies une fois pour toutes, par le précieux sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je prends autorité sur toute malédiction pesant sur ma famille et ma vie, par le pouvoir dans le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je commande que toutes les malédictions prononcées contre nous soient brisées par le sang de l'agneau de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, je commande à tous les esprits, appliquant la malédiction dans nos vies, de partir maintenant, au nom de Yahshua le Messie. Je prends autorité sur les malédictions héritées et je leur commande d'être brisés maintenant par le précieux sang de l'agneau de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je brise toutes les malédictions des deux côtés de ma famille jusqu'à vingt générations en arrière par le précieux sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je renonce et je brise toutes les malédictions mises sur ma lignée familiale et mes descendants par le précieux sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Je prie et je demande la présence angélique dans ma vie et ma famille en remplacement des esprits de la malédiction, au nom de Yahshua le Messie. Je ferme la porte afin que ces démons ne reviennent pas par le sang de l'agneau de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. En cas de condamnation divine, je remplirai mon devoir et laisserai l'événement à Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je suis déterminé de tout mon cœur à débarrasser la terre et les âmes du culte des idoles, au nom de Yahshua le Messie. J'engagerai toujours les gens à abolir l'idolâtrie et à servir Yahweh dans la justice et la vraie sainteté, au nom de Yahshua le Messie. Tout culte des armées du ciel, ciblé contre ma vie, je détruis tes prêtres et tes hauts lieux et je jette leurs cendres sur les tombes, au nom de Yahshua le Messie. Au sujet de tes verdicts qui me troublent, Père Yahweh, donne-moi l'occasion de plaider et d'obtenir ton changement d'avis, au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas mélanger mes intérêts mondains avec le service de Yahweh. Merci Seigneur.